... Salut tout le monde, bonsoir, je suis le dernier et je vais d'abord remercier l'équipe du Mantle de m'avoir invité et de m'avoir permis de dépasser un petit peu les 10 minutes. Donc on va faire en 90 minutes. Voilà, on va commencer par l'après, non ? Le Big Bang, tout ça, bon, on fera plus tard. On va commencer directement par le D-Day, le 22-0-2. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous parler un petit peu de cette histoire de CominStrip, le blog que j'ai monté. Donc vous voyez ici une première strip qui est très moche, puisque certains reconnaîtront un petit peu notre ami CTO ici, et on parle même d'IE7, donc vous pouvez vous souvenir que c'est très très loin. Enfin, plus personne n'utilise IE7, ni même Internet Explorer du tout de nos jours, heureusement. Bref, en tout cas, c'est un blog que j'ai lancé avec mon ami Étienne, qui est un ami d'enfance. Un ami, un ami, enfin un conjoint, un ami. Et du coup, mon meilleur ami d'enfance, voilà. Donc lui, il est dessinateur, je suis auteur, je suis développeur, et du coup, un jour, je lui dis, tiens, on va parler aux développeurs, on va parler aux codeurs, et on va raconter l'histoire de ce que je fais un peu tous les jours au travers de mon métier. Donc là, voilà, une première histoire un petit peu rigolote. Mais en fait, ce qui est rigolo aussi ici, c'est qu'en fait, le dessin n'est pas très beau. Et pourquoi ? Parce qu'au départ, on a fait un peu à l'ancienne, on faisait souvent de papier et crayon. Donc Étienne était quelqu'un qui a fait les beaux-arts, il est en mode papier et crayon, donc on voit certaines façons de le faire. Ensuite, il scannait, et ensuite, il vectorialisait quand même. Il faisait un bon moment, bon, on s'est dit que ça, voilà, on a mis tout le budget dans une webcom, voilà, et maintenant, on est passé. Donc ça, c'était avant. En plus, j'ai mis une image floue pour bien accentuer le contraste, et là, j'ai mis maintenant, voilà, à quoi ça ressent. Donc effectivement, en fait, et c'est marrant si vous regardez, par exemple, les Simpson ou Donald ou tout ça, c'est pareil, en fait, ce qui est rigolo, c'est que n'importe quelle création, au départ, est un petit peu différente. Étienne utilise souvent la métaphore de dire, c'est comme apprendre un langage. Donc quand lui, il a commencé à créer ses personnages, il ne les connaissait pas forcément très bien, et au bout de quelques mois, quelques années même, il les a vraiment terminés. Donc voilà, aujourd'hui, on a des personnages qui sont plutôt stables, donc le sysadmin, le CTO et le coder. Alors, juste pour revenir sur cette première planche, vous voyez en bas, certains le voient ici, le WAC. Alors, ce n'est pas signé comitstrip, c'est signé WAC. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, WAC ? C'était, en fait, we are coders. À la base, on a lancé le blog en février 2012, et voici la première anecdote, voici la première histoire. On a lancé en s'appelant we are coders. Y a-t-il un nom plus générique que we are coders ? Voilà. Dans Google. Voilà. Donc, alors, le problème qu'on s'est mis à avoir, on s'est dit, we are coders, ou coders tout court, on aurait pu mettre, we are, alors oui, voilà peut-être. Mais non, on avait choisi we are coders. Et en fait, et là, on a eu un problème, c'est que ça ne remontait pas dans Google. Voilà. On ne remontait pas, malgré un nom de domaine correct et tout, on ne remontait pas. Donc, on se dit, très bien, qu'à cela ne tienne, c'est un domaine trop générique, on change. On change. Et du coup, aujourd'hui, encore, on a WAC, voilà, bla, et on a décidé de devenir comitstrip. Alors, ouais, voilà, le référencement, ça ne remonte pas, bla, bla, bla. Là, il nous faut un nom qui soit vraiment différent, un nom qui soit vraiment différent, unique. Et donc, on trouve ce petit jeu de mots, voilà, avec comitstrip, évidemment, vous avez bien compris. Donc, et là, et là, résultat, rien du tout. Rien du tout, comitstrip non plus ne remonte pas. On se dit, ben, c'est bizarre, c'est quand même un nom... Peut-être qu'en fait, il y a un autre problème. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de la config. En fait, le site était hébergé sur un serveur de dev qui était complètement interdit à Google. Donc, on aurait pu mettre tous les noms du monde qu'on n'aurait jamais été référencés. Donc, voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'au final, on a changé de nom WAC en comitstrip. Et au final, je préfère bien sûr ce nom qui est un petit peu plus mal. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, c'est passé ça. Donc, c'était en 2012 aussi un comitstrip présenté par PC Impact à l'époque. Maintenant, il s'appelle Next Impact. Donc, il disait BDGeek en français ou en rédigé par des développeurs impactiens. Bonne chance à eux. En gros, ils nous ont donné un petit coup de boost à l'époque. On avait commencé à publier une strip par jour. Et donc, grâce à eux, on est passé de 200 visites par jour à plusieurs centaines. Voilà. Donc, c'est ce qui a un petit peu donné le début de l'aventure comitstrip. Il nous a fait un petit peu connaître en France. Ensuite, 2013, notre premier livre qu'on a fait en crowdfunding. Donc là, certains ont peut-être déjà eu entre les mains. Malheureusement, aujourd'hui, il est épuisé. Il n'est plus imprimé. Donc, la première façon du livre avec des dessins plutôt moches n'existe plus. Il en reste quelques-uns dans mon salon. On l'envoie à ceux qui nous demandent vraiment très fort. Donc, c'est par exemple pour votre copine. Vous pouvez envoyer un mail et on vous l'enverra. Et donc, c'est celui-là. Il n'existe plus. Mais voilà, il était bien. On a fait un petit peu sur... Comme je montrais là, on a eu quand même 20 000 euros de pré-vente et environ 600 contributeurs. Donc, pour nous, c'était déjà vraiment un bel achievement. Parce que vraiment, à la base, ça faisait un an qu'on faisait ça. Plutôt en mode side project. Et ça, ça a pris un petit peu d'ampleur. On était contents. Ensuite, une première conf à Rivière-Adel, à Sofia Antipolis, où j'ai étraîné cette keynote que certains ont peut-être déjà vue ou ont entendu parler. C'est le Code Expliquer à ma mère, qui est vraiment une façon de transformer le blog en une keynote un petit peu humoristique. Donc, ça a commencé en 2015. Et aussitôt, en fait, enchaîné avec cette anecdote ici. Donc là, vous pouvez peut-être lire vite fait la strip. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est pas tant la blague, puisqu'il parle du fait que tout est compliqué, tout est facile, sauf le CSS. Donc, ce qui est intéressant dans l'anecdote ici, c'est qu'ici, il a dit Docker. Et en fait, là, nous sommes en 2014. Et déjà, il faut se rappeler que quand Comistrip est né en 2012, il n'y avait pas Docker. Enfin, la technologie évolue tellement vite. Mais ce qui est marrant, c'est que, du coup, Docker a retweeté. Et du coup, à l'époque... Pardon ? C'est un jeu d'autre effect. Ouais. Et du coup, là, en fait, grâce à nous, Docker est devenu connu. Voilà. Donc, ça leur a permis de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est déjà derrière, on a été invités à la keynote à San Francisco. Etienne a dessiné en live. On a même fait un petit film retraçant l'histoire de Docker. Donc, voilà, c'était marrant que, simplement, en évoquant Docker dans une strip, eh bien, on s'est retrouvés là avec eux un an plus tard. Et même encore cette année, on a été les voir pour leur conférence annuelle. Donc, c'est marrant, cette petite anecdote, ce petit, on va dire, clin d'œil qui, au final, a des belles répercussions. Ensuite, évidemment, en 2016, fin 2016, on a fait notre deuxième livre, qui, là, a connu un succès d'un autre ordre, puisqu'on a vendu 5 000, près de 5 000, pour pratiquement 200 000 euros. Donc, ça, c'était vraiment très cool. D'autant plus qu'on l'a fait plus de la moitié à l'international, puisqu'aujourd'hui, comme il strip, c'est 65 % de visiteurs en dehors de France, qui consultent la version anglaise. Donc, c'est pour ça que je fais l'exercice de ne pas faire trop de jeux de mots français, justement, parce que c'est intraduisible, ou de choses par rapport à l'actualité française. Bon, évidemment, j'essaie de décrire des choses qui vont être en rapport avec, bien sûr, l'actualité pour tout le monde. Et donc, à ce moment-là, on a lancé cette deuxième campagne à Jenkins World, pour ceux qui connaissent un petit peu Jenkins. Et donc, c'était aussi pour nous l'occasion de se dire, voilà, là, on est à la Silicon Valley, on essaie un petit peu de se développer aux US, puisqu'en France, on avait bien grappé. Donc, aujourd'hui, on a même étendu certaines prestations. Donc, par exemple, Étienne avait dessiné avec les attendees une grande fresque qui retracait plein d'éléments visuels de Jenkins. Donc, c'est vraiment possible pour montrer que maintenant, on fait plus de choses. On a le blog, mais on fait aussi des prestations diverses et variées, comme par exemple, ici, une fresque ou du dessin live ou plein de choses. Donc, voilà, le livre a bien vu le jour. Certains d'entre vous doivent l'avoir. J'en ai quelques-uns dans mon sac que je vais distribuer selon des règles que je n'ai pas encore définies. Donc, il y en a au moins dans le sac du vainqueur. Et donc, voilà. Alors, peut-être ceux qui vont poser des questions intéressantes, je leur demande à lire. Quelques chiffres ici. Donc, voilà, il y a presque 1000 strips. Un certain nombre de livres vendus sur les deux livres. Deux keynotes que j'ai, on va dire, que j'ai écrites. Et j'en ai fait à l'occasion de pas mal de conférences. Et je voulais quand même aller avancer, puisqu'il me reste 81 minutes. Je voudrais avancer sur quelques anecdotes. Allez, rapidement. Celle-ci, elle est rigole, cette strip, puisqu'il faut se lire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, elle date d'il y a deux ans, à peu près. C'est un petit troll sur Apple, évidemment, qui rachète Beats by Dr. Dreux, en augmentant le prix. Donc, celle-ci, c'est probablement une des strips qui a été le plus vue au monde, puisqu'elle a été retweetée largement. Elle a été en top de 9gag, elle a été en top de Reddit. Et probablement touchée des millions de personnes. Elle a eu des millions de likes sur la page Facebook de 9gag. Ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a pas de bulles, évidemment. Elle est extrêmement internationale, de fait. Donc, c'est ça qui est sympa. Des fois, j'essaie de faire des strips sans bulles. Mais là, en l'occurrence, ça se prêtait bien. Mais ce n'est pas si évident. Alors là, du coup, l'animation ne se fait pas. Mais du coup, à la base, je voulais que vous voyez celle de derrière. Ce n'est pas grave. En fait, ce que je montrais ici, c'est qu'on a fait une blague avec un rabbin et un curé. Et qu'en gros, on nous a dit « stick to coding jokes ». En gros, on voulait faire une petite blague sur le fait que... En gros, ça rebondissait sur l'actualité. Parce qu'ils avaient découvert que potentiellement, les acides aminés, je ne sais pas quoi, venaient des météorites. Donc, on disait l'origine de la vie, ce n'est pas Dieu ou quoi que ce soit. C'est la science. Et donc, les Américains, notamment, n'ont pas trop aimé qu'on parle d'autre chose que de code. Et depuis ce jour-là, on s'est dit « Ah, mais c'est vrai qu'on... » Habituellement, on est assez consensuel, on parle de code, c'est rigolo, on est tout gentil. Mais en fait, dès qu'on commence à sortir des lignes, ça ne va pas trop faire marrer les gens. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va faire l'exercice d'être toujours trop consensuel. Mais c'est intéressant d'avoir identifié ça. Autre chose ici aussi, une vieille strip. Donc, c'était à l'occasion de la sortie de Leap Motion, un device qui permet de manipuler son ordi à la main. Et on voit le s'admin qu'il essaie avec son pénis. Et donc, typiquement, pareil, ce genre de vanne graveleuse, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop auprès de cette population. Et donc, assez vite, on a arrêté de faire des blagues de cul sur Camille Strip, parce que bon, ça ne marchait pas trop. Celle-ci aussi, elle est rigolote. Donc, vous comprenez évidemment que là, il s'agit d'un bon gros troll sur Flash. Que chez nos amis Deezer, ils aiment beaucoup, ils ont aimé beaucoup, évidemment. Mais bien sûr, Flash est mort, ou en tout cas, en passe de lettre. Et en fait, on a fait cette strip qui a eu un beau succès, évidemment. Tout le monde a mis à troller sur Flash, sur EA. Et jusqu'à ce qu'il y a ce mec qui vienne nous voir. « Salut, tu prends pas de pincettes, ton post sur Flash m'a saoulé, il est drôle, mais complètement biaisé. » Le mec, on la vénère, totalement. Voilà, en gros, il est vraiment très vénère. À la fin, il dit « Je me tape de ta réponse, j'écris pour me défouler. » Voilà. Bon, j'ai caché son nom, mais c'était très drôle quand même. Le mec, c'est extrêmement énervé. Il défend les flasheurs, il y a des gens qui bossent sur Flash. Voilà, t'es irrespectueux. Et donc, on a même fait une petite strip pour dire le « Eater Celebration Day ». Voilà. Mais en même temps, c'était très bienvenu. Et donc, ce monsieur qui était un responsable de Flash dans une grande entreprise, que je ne citerai pas, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais en tout cas, il a bien fait de se défouler parce que ça a fait une strip. Peut-être qu'il est chômeur, ou alors qu'il s'est reconverti, arrête. Autre anecdote, là, j'ai un compte Twitter anglais et un français. Ce qui est marrant, c'est que le compte français, c'est nous qui l'avons créé, et le compte anglais, c'est pas nous qui l'avons créé à la base. Je me suis rendu compte qu'il y a un mec un beau jour qui tweetait tous nos strips en anglais. Alors moi, à l'époque, je tweetais nos strips en envoyant un lien vers notre site parce que je voulais faire du trafic vers le suite. Enfin voilà, je n'avais pas trop fait l'exercice de challenger ça. Et en fait, lui postait les images directement sur Twitter, ce qui est évidemment beaucoup plus efficace. Mais du coup, j'ai dit « bon, ok, c'est une bonne idée ». Et du coup, le mec a bien voulu nous donner le compte Twitter. Donc il se trouve que grâce à lui, maintenant, on a deux comptes et on a récupéré à la base. Il y avait peut-être 10 000 followers qu'on a récupérés de rien. Donc c'est cool. Et surtout, il nous a encouragés et il m'a convaincu de poster les images directement sur les réseaux sociaux et d'arrêter un petit peu la course au trafic, même si on le monétisait, et de laisser tomber ça. Ce qui est marrant aussi, c'est que quand tu mets les choses sur le web, elles ne t'appartiennent plus. C'est honnêtement ce que j'ai toujours considéré, y compris pour la musique. Elle se fait pirater, les films sont piratés, voilà. Les strips se font pirater, voilà. Et donc, par exemple, il y a des gens qui créent un commistrip Iran, commistrip Turquie. Et sans du tout nous demander quoi que ce soit. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça fait partie du jeu. C'était juste la traduction ? Ils ont traduit ? Ah, ils ont traduit, ils traduisent un petit peu à leur rythme. Et voilà. Et donc là, je n'ai même pas de... Je vous fais grâce des applications Windows ou des applications Android qui ont pu être postées ici et là. Donc c'est marrant. Mais à vrai dire, c'est plutôt ça le principe du web. On met ça à disposition du web, les gens en font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on a aussi travaillé avec les Russes. Donc là, vous voyez Vcontact, la version Facebook, enfin l'équivalent de Facebook en Russie. On voit là un compte avec 2000 followers qui traduit tous les jours les strips et tout. Eh bien, ce n'est pas nous. Ce mec, je le connais d'inef, d'inadant. Et quand il m'a écrit un mail, il se déchire. C'est-à-dire qu'encore hier, il traduisait les strips. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Il le fait pour son temps perso. Il m'a écrit un mail un jour. Je lui ai répondu, j'ai un mail delivery subsystem. Donc les Russes, non. Il n'a pas répondu. Enfin voilà, il m'a... Donc j'ai perdu sa trace. Je ne sais pas ce que fait ce bon Vionic. Mais il traduit tous les jours. Autre anecdote, celle-là est intéressante aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour ceux qui n'ont pas vu la série Mister Robot, c'est un spoiler. En gros, on apprend que le codeur et le codeur sont en train de regarder la série qui est très réaliste. Ce n'est pas un truc trop bidon. Et à la fin, on comprend que la copine du codeur n'a rien compris. Et alors évidemment, certains ont lu ça. Et là, je vais marcher sur des oeufs. Sexiste, féministe. Parce qu'effectivement, ils se sont dit, elle est idiote, vous mettez une fille en tant qu'idote. Ce qui n'a évidemment rien à voir. Parce qu'en réalité, je défends le truc vraiment honnêtement. Et on va dire sans. C'est que notre personnage est un mec, donc il a une copine. C'est vrai que voilà, ça symbolise le conjoint qui n'est pas codeur. Comme les filles ici ont peut-être des conjoints qui ne sont pas codeurs. Toujours est-il qu'on a certains amis comme Jérôme Pettadoni qui a écrit un article sur la question. Voilà, et du coup, nous, en réponse à ces interrogations sur notre sexisme ou notre machisme, on a simplement fait cette strip qui est un sympa 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est en fait une strip qui inverse les rôles, qui a un peu tourné aussi. Et qui effectivement, je trouve que met assez bien en lumière ce que peut être le quotidien des femmes dans notre industrie. Donc c'est toujours intéressant de se remettre en cause sur la question, ce que nous devons avoir fait. Et depuis lors, on essaie au maximum d'éviter ces pièges qui peuvent être très évidents. Parce que d'un côté, moi dans mon bureau, il y avait simplement zéro fille. Donc forcément, quand je crée un blog BD, je ne pense pas mettre une fille parce que je trouve que c'est artificiel. Il n'y a que des mecs autour de moi. Et en fait, depuis lors, on essaie quand même d'intégrer des filles autant que faire se peut. Voilà. À côté de ça, une autre anecdote. Il n'y a pas longtemps, ils ont posté quelque chose sur Shawan. Ils avaient démontré une collision. Je ne sais pas si certains ont suivi. Ils ont démontré que Shawan n'était pas potentiellement quelque chose qui devait être utilisé. Parce qu'il pouvait y avoir deux fois la même empreinte. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que les gens de Shawan, les gens de cette étude, nous ont demandé de mettre cette strip dans le papier académique. Donc c'est rigolo. Du coup, les mecs qui ont cassé Shawan vont inclure ça. Donc c'était quand même une petite fierté en se disant, il lise le blog. C'est déjà fait marrer. Donc c'est cool. Voilà. Encore deux, trois anecdotes. Celle-ci, c'est peut-être la plus rigolote. Accrochez-vous. C'est très, très drôle. Donc une vieille strip. Et là, c'est quoi l'histoire ? C'est en gros, il a envie de travailler, mais il s'est dérangé par tout un tas de petits bonhommes. Voilà, vous connaissez ça. Sauf que nous, un peu graveleux, on était un peu enfants. Qu'est-ce qu'on met ? On met YouPorn dedans. Ah ah, voilà, très drôle. On met un logo de YouPorn dans notre strip. Voilà, un peu caché. Donc jusqu'ici, c'est très rigolo. Jusqu'au moment où on reçoit un email d'une société d'édition de livres d'école allemand, qui veut mettre cette strip dans son livre scolaire. Donc ils veulent imprimer cette livre dans leur livre scolaire. Donc on se dit, pourquoi pas, s'ils veulent illustrer l'interruption des gens au travail et tout. On se dit, ouais, bah allez, on leur vend les droits, Greenline et tout. Ils vont peut-être imprimer ça. Ils vont peut-être pas s'en rendre compte qu'il y a un petit logo YouPorn. Un an plus tard, en top de 9 gags, ça a vraiment fait le top de 9 gags, c'était en première page. Donc 2 days in our English book at school. Donc voilà, ils ont noté qu'il y avait le petit YouPorn, mais aussi il y avait le petit 9 gags, ça les a fait marrer. Donc voilà, c'est rigolo de se dire que... Et ça, ça arrivait vraiment bien plus tard que 2 ans après que la strip soit postée. Voilà, et juste pour conclure, quelques strips notables. La plus likée, je pense, la plus... Moi, la plus likée sur le site, ça va être celle-ci. Donc Terminal Forever. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on utilise toujours le Terminal. Peu importe le processeur, peu importe la mémoire. La préférée d'Étienne. Étienne aime beaucoup dessiner Curiosity. Donc on a fait plusieurs strips, une dizaine en fait, avec Curiosity. Celle-ci notamment, qui a été assez populaire sur la trouvaille de l'eau sur Mars. Puisqu'effectivement, on a dépeint, nous, désormais, un Curiosity déprimé, globalement. Seul et solitaire. Moi, celle que j'aime bien, celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est en fait, Bohemian Rhapsody. En mode Coding Rhapsody, où on a repris les paroles. Donc difficile de la lire sans la chanter. Donc voilà, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec qui abandonne son projet. Et voilà, il est très énervé. Et il just want a project that really matters. Comme nous tous. Désolé, je passe un tout petit peu vite. Et pour conclure, c'est la seule que j'ai dessinée moi-même. Donc c'est l'histoire d'un mec qui ne vient pas au boulot parce qu'il est bourré et qui cube. Ce n'est pas du tout une histoire qui concerne le dessinateur, évidemment. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de certaines anecdotes du blog. Et du coup, what's next ? Eh bien, pas mal de projets. Mais comme j'ai largement dépassé mes 90 minutes, je vais vous laisser ici. Merci. A plus tard. Vous faites ça toujours à côté ? Alors en fait, Comitstrip propose sur deux personnes et demie, j'allais dire. Donc moi qui écris à côté de mon agence. Etienne qui dessine quasiment à plein temps. Et un traducteur qui fait... À la base, on bricolait l'anglais. Mais maintenant que c'est devenu vraiment important, on le fait faire par un vrai traducteur anglais. Voilà. En fait, je ne peux pas vraiment être à plein temps sur Comitstrip puisque ça est parti aussi dans mon métier de... Il faut que je travaille dans des projets pour avoir des idées ou pour connaître le truc. Donc du coup, j'estime que ça me prend environ 20% de mon temps, Comitstrip aujourd'hui. C'est déjà le syndrome de la page blanche ? Le syndrome de la page blanche. Alors effectivement, là, on est pratiquement à 1000 strips. Et il est évident que tous les jours... En fait, on fait l'exercice quotidiennement. C'est un peu comme un journal. On fait l'exercice, même si on n'arrive pas à publier tous les jours pour un certain nombre de raisons. Parce que, on va dire, des fois, il y a des conférences, des fois, il y a des travails pour des clients, que sais-je. Des fois, il y a des mises en prole le vendredi. Bon, voilà. Et bien, effectivement, il y a un exercice. Vraiment, au départ, je me suis dit, on va écrire 50 strips. Sans strip, on aura fait le tour de la question. Merci, au revoir. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'une part, c'était une industrie qui évoluait tellement vite, tellement souvent. Enfin, encore une fois, Docker n'existait pas il y a 5 ans. Le Node.js à peine. React, Angular, enfin, à peine. Donc, quand on est né, nous, on ne parlait pas du tout de ça. Donc, c'est marrant de se dire qu'encore dans 5 ans, il y aura des technologies qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui, qui seront majeures. Donc, c'est pour ça que je me dis, d'un côté, il y aura toujours de quoi écrire. Donc, déjà, les news, l'actualité, c'est un premier sujet. Ensuite, moi, ce que je vois à travers dans mon métier, mes projets et autres, et bien sûr, ce que vous, vous racontez à travers vos tweets, à travers vos partages, des fois, les emails que je reçois, ben voilà, ce sont des sources d'inspiration. Et donc, en général, quand il y a la page blanche, je reprends ma story box, je finis par trouver un truc. Combien de temps pour une street ? Alors, en fait, l'écrire, ça peut prendre, ouais, minimum 10 minutes quand ça vient vite, des fois, une heure, on traîne un peu. Voilà, une fois qu'elle est écrite, Étienne va mettre entre 3 et 5 heures, en gros. S'il y a les très simples, comme 4 cases, avec les 3 personnages habituels, ça peut prendre même 2 heures, vraiment. Parce qu'il n'a pas envie de faire un truc, genre, automatisé, où il reprendrait une banque d'items, d'assets, ce qu'il assemblerait, non. Il veut redessiner pour vraiment avoir des personnages en situation vraiment authentiques. Par contre, des fois, on fait des strips plus complexes, en 8 cases, avec un fond, avec des fois des gladiateurs, des fois des n'importe quoi, enfin, voilà. Et là, ça devient plus long. Mais en général, voilà, c'est une après-midi. Envisager de faire des animations. En fait, c'est quelque chose que Étienne aimerait beaucoup. Moi, ça m'intéresse aussi, même si je suis un peu plus mesuré sur, on va dire, le business model qu'il y a derrière ça, parce qu'évidemment, ça veut dire quoi, animer ? Animer, c'est pas du tout le même budget. Là, au ComiStrip, aujourd'hui, c'est un petit business qui est certes, qui commence à être rentable, qui peut payer le dessinateur, grâce à un peu de pub, des bouquins et quelques clients qui font des demandes particulières. Mais une animation, c'est pas le même business model. C'est-à-dire qu'il faut demander à un Netflix, à un Amazon, peut-être même au télé, mais vous voyez, j'y pense même plus, de créer ça, en fait, de créer ça. Et nous, on apporterait quoi ? On apporterait notre expertise d'écriture et nos assets graphiques, la marque, mais pas forcément. Mais c'est pas nous qui allons animer, enfin voilà. Donc c'est un autre projet, c'est plus gros, c'est plus ambitieux. Aujourd'hui, c'est pas forcément le premier point sur lequel on va se pencher. Le prochain point sur lequel je pense que je vais me pencher, c'est plus quelque chose avec la communauté des développeurs, vu qu'on a une grosse communauté, beaucoup de gens qui veulent interagir aussi avec nous. Donc on voudrait peut-être plutôt se développer en tant que média de codeurs. Mais ça, c'est encore autre chose pour la deuxième partie de l'année. Est-ce qu'on est reconnu comme un média français ou américain ? En fait, assez souvent, on prend des Américains. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, vous avez cru que j'étais français, mais évidemment, non. J'ai bien appris à parler le français, et ça va. Mais du coup, non, on est reconnu en France, ça va, les gens... Même s'il y a encore des Français qui pensent qu'on est américains, et c'est cool. Mais globalement, dans le reste du monde, c'est que les gens ne se posent pas trop la question. On écrit en anglais, donc ils ne savent pas trop d'où on vient, mais ça leur va, quoi. C'est marrant parce qu'on a le même problème, c'est 10 heures. Il n'y a pas trop que tu penses qu'on est... 10 heures ? Ouais, on ne sait pas que c'est français, ouais. C'est pas plus mal. Enfin, non, sans French Bashing, mais c'est cool. C'est une boîte du web, quoi. Voilà, c'est du monde, quoi.